Théophile Gauthier Théophile Gauthier, poète, Au regard limpé des vermeils, Dont l'œuvre fut un hymne en fête À la vie ivre de soleil. À l'heure où la mort en délire, Avec un regret insensé, Admire encore ton fier sourire Qu'elle éteint de son doigt glacé. Pardonne-moi, maître des charmes, Ton esprit s'enfuit vers le ciel, Si tu vois mes yeux pleins de larmes Devant toi, songeur immortel. Pardonne-moi si je te pleure, Car, ô maître, c'est l'un de l'ami Qui prit sanglote à cette heure Auprès du lutteur endormi. Mais ma propre fierté s'érite De s'attrister en ses douleurs, Et je sais qu'un tel deuil mérite Bien autre chose que des pleurs. Car, ô pur génie, Am immense, Qu'emplissait la sainte beauté, À cet instant porte-recommence Une double immortalité. Et tandis que ta poitrine Dépluant son aile de feu, Ce qui fuit la flamme divine S'en va et retourne vers Dieu. Fier meurtrier de la nuit noire, Vainqueur d'échelant s'étouffant, Ton génie entre dans la gloire, Libre, superbe et triomphant. Cependant que tes filles pleurent Et que tes fils sont pleins d'effroi, Mornes comme ceux qui demeurent Après des hommes tels que toi. Cependant qu'en ces tristes bagnes, Songe leur vivant désespoir, Et cependant que ta compagne Pleure sous ses longs voiles noires. Artiste, créateur sans tâche, Sage et patient ouvrier, Souriant te l'amuse attache Sur ton front le divin laurier. Sereine et fixant sur ton livre, Son regard clair comme un flambeau, À jamais elle te délivre De l'épouvante du tombeau. Quelle envie autant de couleuvre A beau se plaindre et crier, Non, elle fait briller Sur ton œuvre luxuriante Et sur ton nom L'éclat lumineux et féerique, Le flamboiement mélodieux Qui scie au poète lyrique Dans son triomphe radieux. Et s'éveillant sous son doigt rose, Chanteur illustre et vénéré, L'éclarté de l'apothéose Ruisselle sur ton franc sacré. Déjà la France, À qui nous sommes, De ce mère frappée au flanc, Dans le troupeau de ces grands hommes, Choisit ta place au premier rang. Et, te célébrant dans ses veilles, Elle te bénit, fils pieux, D'avoir égalé les merveilles Qu'enfantèrent nos grands aïeux. Ô fils d'orphées et de pins d'art, Instruits par eux dans l'art des verres, Quelle est belle, en ce siècle avare, Ton œuvre aux sans-aspects divers. Ta jeune maîtresse, la rime, Qui sait toujours ce que tu veux, Te donne, prodigue sur l'îme, Les diamants de ses cheveux. Elle t'offre ces pierreries Qui semblent transir et brûler, Et l'on voit leurs flammes fleuries, Dont ton pain m'étincellé. Statuaire, que les villes piègent De la chair appelée en vain, Tu sais, du marbre au flanc de neige Faire jaillir un corps divin. Et ravir la nuit fatale, Son frissonnement enchanté, Et le vêtir, forme idéale, D'une invincible chasteté. Et la nature, au coloriste, Veut que tu prennes ses trésors, Diamants rubis amitystes Et les bleus saphirs et les ores. Et, par ton génie animé, Tu fais, pour enchanter nos yeux, Avec ses matières charmées, Et mélanges mystérieux. Russie, Égypte, Spagne, Grèce, Où les grands yeux vivent encore, On voit, si tu veux qu'ils paraissent, Tout le prodigieux décor. Verde forêt, pleine morose, Mer d'azur au charmant reflet, Pique géante de neige, Ciel rose, montagne au flanc violet. Et les grandes architectures, Où tous les arts sont mariés, Développent leurs lignes pures, Et leurs détails colorés. Temple à la blanche colonnade, Burg dont l'herbe envahit la cour, Cathédrale, palais de jade, À l'embras des coupants le jour. On se décore pas si vifs, Des rois, des guéris, des amants, Les justes, Et ceux qui poursuivent, Les ailes des noirs châtiments. Toute la folle engence humaine, Dont le destin fait son joie, Tous les mortels tremblant que mènent, Amour avec son cruelle foi. Et surtout, Mille, mille femmes jetant, Sur leur mat de pâleur, Des ors divins aux belles gammes, Ou de vivants colliers de fleurs. Les vierges priant dans leurs alcours, Et folles regards surpris, Des noirs leurs cranières fauves, Sur les rouges d'âme fleuris. Les vierges pleurant comme un signe, D'autres avec les rérités, Mais toutes laissant voir le signe De l'irrésistible beauté. La beauté, C'est le seul poème que tu chantais Sous le ciel bleu, Grand porteur de l'ir, Et toi-même, Tu fus sage et beau comme un dieu. Sans que rien jamais la cause, Un regard calme et contenteur, Brillant apprenait le douce, On eut dit qu'un divin sculpteur, Dans son jardin planté de vignes, Qui prit du beau comme du bien, Avait pétri les nobles lignes De ton visage olympien. Ta barbe légère et farouche Tombait soyeuse en sifilant, Pour encadrer ta belle bouche, Aussi rouge qu'un fruit sanglant. Comme aux oeufs de l'âge d'ancienne, Qui songent aux éternels devoirs, Ta chevelure ambrosienne, Russelet en brillant flot noir. Sur ton l'âge visage austère, Quelle douceur, Mais quel mépris, Pour tous les hochets de la terre, Auquel on attache du prix. Rêteur aux démarches hautaines, Bâtissant un éant profond, Et se penchant vers les fontaines, Pour remplir des urnes sans fond. Orateur dévoré de fièvre, Dans le carrefour orienté, Baisant de leurs ardentes lèvres, L'ignoble popularité. Amant de l'or, Pourri de plaies, Monoyant l'angoisse et les fleurs, Blâme et comptant des monnaies, Dans la nuit, Comme les voleurs. Ineptes donjuvants de romances, Sous ces haillons d'or, En plein jour, Adorant tous, En leur démence, Le spectre fardé de l'amour. Maître des oeufs éclatantes, Se résignant au rire amer, Pour défaut les plus constantes, Que le flot fuyant de la mer. Au pasteur des rythmes sans nombre, Comme se regardait si fou, Acharné à l'ombre d'une ombre, Avec un air pensé fidou. Toi qui t'asseyais sous un arbre, En plaignant le cerf aux abois, Toi, l'amant des nymphes de marbre, Et de la source dans les bois, Qui donnais la richesse vile, Et tout leur or matériel, Pour un arbre strophe d'échille, S'envolant terrible en plein ciel. Toi qui, dans ton cœur invincible, N'eus pas d'autre rêve étoilé, Que de lire la grande Bible, Et de voir dans le ciel fermé. Toi qui, dans ta candeur sincère, Souriait, ignorant du mal, Et qui remplissait ton grand verre, Avec le vin de l'idéal. Reprends l'air, Ce divin sourire et sa verre, Où ta lèvre but, Car voici l'heure de te dire, Maître, non, adieu, Mais salut. Oui, sois le bienvenu, prêtre, Parmi ceux qui nomment les chiens, La muse qui fut leur conquête, Car tu ne t'en vas pas, Tu viens. Fière de ton renom qui t'avante, Tu viens vers la postérité, Et en sort ta lèvre vivante, L'inéluctable vérité. Et dans ta main mystérieuse, Apportant vainqueur du tombeau, Toute une œuvre victorieuse, Le resplendit l'éclat du beau. Au festin de la poésie, Où chacun, levant son bras nu, Pour le nectar de l'ambroisie, Au chanteur, Sois le bienvenu. Toi qui, Pareil à Véronèse, Parmi les satins et les fleurs, Fais resplendir en ta fournaise, Les femmes aux belles couleurs. Toi qui, Dans un temps qui végète, Nous fait songer au cœur dansant, Qui bondissait sur le taillette, Avec tes veilles reblouissants. Toi qui, Savant aux ardiesses, Peut, Comme Miron et Silice, Tailler l'image des déesses, Dans le marbre paréolis. Toi qui suis donné à la prose, Le prisme du râblé charmant, Peut traverser son éclair de rose, Et le poli du diamant. Toi qui répand de ta main pleine, Toute une riche floraison, Dernier fils du chantre d'Hélène, Âme, sagesse, esprit, raison. Amant du beau, Du vrai, Du juste, Règne parmi les dieux de l'art, Et viens prendre ta place auguste, Entre râblé et ronceur. Dernier fils du chantere. Il faut en parler, Mais pour celle, Il faut en parler, Il faut en parler, Il faut en parler, Il faut en parler,